salut à tout le monde j'espère que vous allez tous bien ici votre samouraï soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo le 23 juin il n'y aura pas de manifestation et il ne doit pas y avoir de manifestation le 23 juin pas de manifestation le premier ministre chef du gouvernement lui garant du dialogue national est monté au créneau pour tendre la main à ses frères guinéens qui sont ceux qui sont du côté du fndc pour dire venez autour de la table pour un véritable dialogue il n'y a pas une bonne volonté qui dépasse ça non il n'y en a pas qu'est ce que les manifestants demandent le dialogue pour parler de la gestion de la transition le dialogue alors si vous voulez descendre dans les rues pour qu'on vous accorde la possibilité d'aller au dialogue on vous dit bon laissez la rue venez on va dialoguer je ne comprends pas pourquoi on va insister pour aller à un dialogue et du moins aller à des manifestations je ne vois pas vous savez dans ce pays ce pays est devenu un territoire sur lequel les gens font ils font une place prioritaire à leur ego les combats la plupart des combats que nous menons que nous voyons les gens mener ce sont des combats qui opposent un leader à un autre c'est de l'ego non on va les montrer que nous sommes tels on va les montrer que nous sommes tels c'est ce qui se passe si dans la vérité le peuple de guinée vous demandez le peuple de guinée à l'heure là les citoyens lambda on va vous dire que nous ne voulons pas de manifestations on en a marre on a trop souffert des manifestations ce qui veut sortir 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 vous allez voir les conséquences ne dites pas que le samouraï ne nous a pas dit voilà nous sommes tous des pro-démocrates ouais nous sommes tous contre la mauvaise gouvernance personne n'est plus guinéen que l'autre nous sommes tous guinéens à égalité mais nous nous demandons à ce qu'on change de stratégie changeons de stratégie un pays ne peut pas se construire dans les manifestations interminables c'est autour de la table c'est ça c'est autour de la table les cellules d'alé les leaders politiques sont toujours sortis manifester mais ça s'achève où autour de la table et c'est ce qu'on vous demande les gens refusent de comprendre maintenant moi je dis bien merci au procureur Charles Wright qui décide d'engager des poursuites judiciaires contre les organisateurs des manifestations aujourd'hui les gens sont en train de dire ah ah etc il faut éviter le pire des situations nous savons tous quand il ya manifestation à conakry comment ça se passe il faut éviter le pire ce n'est pas par peur mais c'est par souci de la de stabilité nationale de cohésion sociale et de réussite de réussite de cette transition charles white a dit de lancer des poursuites judiciaires contre les organisateurs si vous voulez entêtez vous allez-y manifester au lendemain des manifestations on va voir voilà ce ne sont pas des menaces mais c'est parce que le peuple en a marre nous en avons marre il conduit de moi on vient juste de sortir des manifestations interminables on a chassé en faconné celui-là encore qui est venu au pouvoir on dirait qu'on a on a on a la maladie de manifester cela qui vient d'arriver on peut pas même même laisser le peuple de guinée respirer ne serait-ce que pour quelques temps toujours manifestation des manifestations parce que certains ont voulu avoir des postes de responsabilité c'était on voulait être président du cnt je me demande si l'actuel coordinateur du fndc était président du cnt comme il avait souhaité est ce qu'il allait sortir maintenant pour organiser des manifestations non pas du tout on connaît tous le fond du problème on sait très bien tous ceux qui ont se sont levés ouvertement qui ont combattu le troisième mandat personne presque personne n'a bénéficié d'un poste de responsabilité au sein du gouvernement de transition voici l'une des difficultés les gens se taisent là dessus mais dans les jours à venir on va aller en profondeur on va les faire comprendre c'est de cela qu'il s'agit le combat que nous menons pour la république doit être un combat désintéressé et combat pour la satisfaction de l'intérêt général mais si on doit s'élever pour mener un combat juste pour satisfaire l'intérêt de quelques personnes ça ne sert à rien on connaît les dessous c'est de cela qu'il s'agit manifestation le 23 il y en aura pas et si vous voulez sortez manifester on verra la suite on sera encore là pour commenter cette actualité voilà un message à tous mes combattants je lance le mot d'ordre restez à la maison ce jour là ne vous mêlez pas de tout ce qui est manifestation que personne ne se mêle à cette fameuse manifestation restez tranquille au calme ne fait aucune publication de nature à encourager cette manifestation ne soutenez pas ces gens dans cette logique ils ne veulent pas de notre paix ils ne veulent pas de notre stabilité c'est de cela qu'il s'agit si vous écoutez ça et vous prenez en compte vous aurez compris quelque chose d'important c'était la voix du samouraï 1 on